Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à tracer le graphique d'une fonction linéaire et d'une fonction affine. Commençons d'ailleurs par la fonction affine, celle qui était présente ici, f de x égale 0,5x plus 1. C'est bien une fonction affine puisque m ça vaut 0,5 et p c'est bien 1. Vous vous souvenez certainement d'avoir déjà tracé des fonctions. Et bien là, pour tracer cette fonction affine ici, on se souvient qu'il faut tracer un tableau de valeurs de cette fonction. Je vais prendre trois valeurs, je vais choisir 0, 1 et 2 comme abscisse, donc ici je mets x. Et ici je vais mettre les ordonnées, donc les images de chacun de ces nombres. Il suffit juste maintenant de calculer les ordonnées correspondant à chacune de ces antécédents. En fait, les ordonnées de chacune de ces abscisses qui sont les antécédents. Donc je vais remplacer 0 dans la formule de la fonction. Je vais calculer donc f de 0. Je vais le faire ici une seule fois. f de 0, c'est 0,5 fois 0 plus 1, ce qui va nous donner 1 tout simplement. Donc ici je mets 1. Je vais ensuite le faire de tête. 0,5 fois 1 ça fait 0,5 plus 1, 1,5. Et 0,5 fois 2 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2. Et bien voilà, j'ai mon tableau de valeurs. Je vais pouvoir tracer ma fonction. Pour tracer ma fonction, j'ai besoin d'un repère. En voilà un. Je vous rappelle que dans un repère, l'axe des abscisses, c'est les antécédents, c'est les x. Et l'axe des ordonnées, ce sont les images. f de x. Et donc ici, j'ai trois points à placer. D'abord le premier qui a pour abscisse 0 et qui va jusqu'à 1. Donc j'ai un premier point qui est ici. A 1, je vais jusqu'à 1,5. Donc je suis ici. Et à 2, je vais jusqu'à 2. Donc, pardon, c'est ici. Exactement. Et je m'aperçois en fait que mes trois points, ils sont alignés. Et bien ça, c'est une propriété vraie pour toutes les fonctions affines. Le graphique d'une fonction affine dans un repère, c'est toujours une droite. Et donc, si je trace le graphique de cette fonction affine, je vais obtenir une droite que je vais pouvoir prolonger le plus que je peux. Voilà. Et je peux aussi la prolonger vers le haut. Puisqu'il s'agit d'une droite, il n'y a ni début ni fin. Enfin, ceci est la représentation graphique de la fonction affine f. Maintenant, essayons de faire la représentation graphique de la fonction linéaire g. Une fonction linéaire étant une fonction affine, sa représentation graphique sera aussi une droite. Mais pour la fonction g, on ne va pas calculer avec trois points. Deux points suffisent pour déterminer une droite en règle générale. Et donc, il me suffit de prendre seulement deux abscisses et donc deux ordonnées. La première abscisse que je vais prendre, c'est 0. Je vais calculer g de 0. Je vais le calculer ici. Je vais le calculer en rouge. Voilà. g de 0, ça nous donne 2 fois 0. Donc, 0. Et je vais prendre, mettons 1, g de 1. g de 1, c'est 2 fois 1. Ça nous donne 2. J'ai donc ici deux points. 0, 0, qui est l'origine du repère. Une fonction linéaire passera toujours par l'origine du repère. Et le point 1, 2, qui va me donner un autre point pour tracer la droite. Donc, 0, 0, il est ici. Et 1, 2, on va arriver là, de 1 jusqu'à 2. Il me suffit juste donc de tracer la droite qui correspond à cette fonction linéaire, qui est ici. Et j'ai donc tracé la représentation graphique d'une fonction affine et d'une fonction linéaire. Et je vous remercie tout. ... ... ...